Direction la Côte d'Ivoire. Ramenez le PDCI au pouvoir en 2025, Tijan Thiam. Le financier Tijan Thiam prend la tête du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Âgé de 61 ans, l'ancien ministre, élu avec plus de 96% des voix, remplace Henri Conan Bédier. Après News, c'est au cours d'un congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro que la PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a désigné Tijan Thiam pour présider au destiné de la formation politique. Le financier a remporté les élections sur un score sans appel. Élu avec 96,48% des voix, il succède à Henri Conan Bédier, décédé le 1er août dernier. L'homme devient le troisième président élu de l'histoire du PDCI. La formation politique a été fondée en 1946, par Félix Oufouette-Boigny qui fut le premier président. Henri Conan Bédier prendra par la suite les commandes avant que Tijan Thiam ne soit désigné pour diriger le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Il a ainsi la lourde mission de perpétuer l'œuvre de Félix Oufouette-Boigny. Les engagements de Tijan Thiam. Agence de presse régionale. Français français. English English. Vous êtes ici. Home. Actualité. Actualité. Back to top. Appre News. Ramenez le PDCI au pouvoir en 2025, Tijan Thiam. Courriel Facebook Twitter LinkedIn. Dimanche, 24 décembre 2023. Appre News. Ramenez le PDCI au pouvoir en 2025, Tijan Thiam. Appre News, le financier Tijan Thiam prend la tête du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Âgé de 61 ans, l'ancien ministre, élu avec plus de 96% des voix, remplace Henri Conan Bédier. Appre News, c'est au cours d'un congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro que la PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a désigné Tijan Thiam pour présider au destiné de la formation politique. Le financier a remporté les élections sur un score sans appel. Élu avec 96,48% des voix, il succède à Henri Conan Bédier, décédé le 1er août dernier. L'homme devient le troisième président élu de l'histoire du PDCI. La formation politique a été fondée en 1946, par Félix Oufouette Boigny qui fut le premier président. Henri Conan Bédier prendra par la suite les commandes avant que Tijan Thiam ne soit désigné pour diriger le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Il a ainsi la lourde mission de perpétuer l'œuvre de Félix Oufouette Boigny. Les engagements de Tijan Thiam, nous sommes une famille. Et dans une famille, chaque voix compte. Nous sommes une équipe et notre réussite dépendra de notre collaboration et de notre détermination commune, a déclaré celui qui a réussi à redresser le Crédit Suisse en seulement cinq ans. Non sans décliner ses ambitions. Dans les mois et les années à venir, je m'engage à travailler en étroite collaboration avec vous en favorisant la transparence, la démocratie interne et le respect mutuel. Nous avons besoin de tout le monde et nous ferons appel à tout le monde, a déclaré Tijan Thiam, sous les salves d'applaudissements. Il avait en face, son unique rival, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. Ramenez le PDCI au pouvoir. Agence de presse régionale. Français français. English English. Vous êtes ici. Home. Actualité. Actualité. Back to top. Après News, ramenez le PDCI au pouvoir en 2025, Tijan Thiam. Courriel Facebook Twitter LinkedIn. Dimanche, 24 décembre 2023. Après News, ramenez le PDCI au pouvoir en 2025, Tijan Thiam. Après News, le financier Tijan Thiam. Tijan Thiam prend la tête du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Âgé de 61 ans, l'ancien ministre, élu avec plus de 96% des voix, remplace Henri Conan Bédier. Après News, c'est au cours d'un congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro que la PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a désigné Tijan Thiam pour présider au destiné de la formation politique. Le financier a remporté les élections sur un score sans appel. Élu avec 96,48% des voix, il succède à Henri Conan Bédier, décédé le 1er août dernier. L'homme devient le troisième président élu de l'histoire du PDCI. La formation politique a été fondée en 1946 par Félix Oufouette Boigny qui fut le premier président. Henri Conan Bédier prendra par la suite les commandes avant que Tijan Thiam ne soit désigné pour diriger le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Il a ainsi la lourde mission de perpétuer l'œuvre de Félix Oufouette Boigny. Les engagements de Tijan Thiam. Nous sommes une famille. Et dans une famille, chaque voix compte. Nous sommes une équipe et notre réussite dépendra de notre collaboration et de notre détermination commune, a déclaré celui qui a réussi à redresser le Crédit Suisse en seulement cinq ans. Non sans décliner ses ambitions. Dans les mois et les années à venir, je m'engage à travailler en étroite collaboration avec vous en favorisant la transparence, la démocratie interne et le respect mutuel. Nous avons besoin de tout le monde et nous ferons appel à tout le monde, a déclaré Tijan Thiam, sous les salves d'applaudissements. Il avait en face, son unique rival, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé. C'est parti.